... Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans cette fournaise, ce chaudron du BVD Stadion où plus de 80 000 supporters allemands se sont amassés dans les tribunes de ce superbe écrin. Le Borussia Dortmund est certain de jouer les 8ème de finale, mais doit au minima prendre un point ce soir pour s'assurer de la première place et pour le Paris Saint-Germain, il faut jouer cette rencontre comme une finale et impérativement l'emporter pour obtenir la première place parce qu'un match nul ne pourrait pas suffire aux Parisiens si Newcastle s'imposait face au Milleracé. C'est la Champions League, mesdames, messieurs ! C'est la Champions League, mesdames, messieurs ! C'est la Champions League, mesdames, messieurs ! Namir dans cette Champions League pour le Paris Saint-Germain. On va regarder ensemble les compositions des deux équipes à commencer par celle de Endine Sterzik, le Germano Croate et dans les buts on retrouvera Grégor Kobell, l'international suisse, une défense à 4, Rami, Ben Sebaini, Nico, Schlotterbeck, Mats Hummels et Niklas Zouleux. En milieu récupérateur, Emre Can et Sali Oskan. Sur l'aile gauche, l'anglais, Jamy, Bino et Guitens. Et sur l'aile droite, Donwell, Malen et en meneur de jeu, Marco Reus. Et en pointe, Niklas Fulkoreux. Et du côté de la composition concoctée par Luis Enrique, grosse surprise, l'entraîneur espagnol a décidé de titulariser Arnaud Tenas dans les buts. Avec une défense à 4, composée de Lucas Hernandez, Skriniar, le capitaine Marquinhos et le marocain Hakimi. Un milieu à 3, composé de Vitinha, Zeyre Emery et Ugarte. Et devant, on retrouvera le trio Kylian Mbappé, Kolomoany et Linkanin. Et c'est parti pour cette ultime rencontre de ce groupe F entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Un match capital pour les hommes de Luis Enrique. Pour leur avenir dans cette Champions League. Marco Reus qui est contré, s'est récupéré par les Parisiens. Avec Vitinha qui revient derrière sur Milan Skriniar. Pour Ugarte qui prolonge à Vitinha, qui va redonner ce ballon à Kylian Mbappé. Première accélération du capitaine de l'équipe de France pour Kolomoany ! L'ouverture du score signé à Arnaud Kolomoany ! Déjà buteur au Parc des Princes ce week-end face au FC Nantes. Et bien c'est lui qui donne l'avantage au club du Paris Saint-Germain ! Un but à zéro ! Et il a fait taire les tribunes du BVB Stadion ! On revoit ce caviar de Kylian Mbappé ! Pour le plat du pied de Ramdahl Kolomoany ! Pour tromper Grégoire Kobel ! Le portier suisse de cette formation de Dortmund ! Et bien ça ne pouvait pas mieux commencer là ! Pour les Parisiens ! Cette ouverture du score de Ramdahl Kolomoany ! Préféré à Gonzalo Ramos et Marco Asensio ! Du côté de Louis-Saint-Riquet ! Et bien Paris gagnant ! Attention, attention ! Zahir Emery ! Lugarté ! Achraf Hakimi ! Qui prolonge à Zahir Emery ! Zahir Emery ! Qui a trop tardé à donner son ballon ! Mais il va obtenir la touche ! L'espoir ! L'espoir français ! Ou Arend Zahir Emery ! Il va effectuer cette touche ! Pour le coréen ! Mais c'est intercepté par l'international algérien ! Rami Bessebaini ! Bino Eglitens ! Kan ! Schlotterbeck ! Qui va retrouver Bino Eglitens ! Pour Kan ! Kan qui est bien pressé par Zahir Emery ! Mais il s'en sort là ! Kan il va accélérer plein axe ! Pour Bino Eglitens ! Pour Fulcoureux ! Qui n'a pas pu s'emmener ce ballon ! Et bien joué ! De la part du Brésilien Marquinhos ! Qui avait bien anticipé cette passe allemande ! Bino Eglitens ! L'espoir anglais ! Et on perd le ballon ! Ça va être récupéré ! Par la formation de Luis Enrique ! Avec cette contre-attaque ! Menée par Linkanin ! Le Sud-Coréen ! Face à Bensai Baini ! Mais il ne s'est pas laissé prendre l'Algérien ! Et il va allonger sur Fulcoureux ! Et il va perdre le ballon ! L'attaquant du Borussia Dortmund ! Attention ! Attention ! Il a... Oh mais il y avait... C'était sifflé ! C'était sifflé ! Pardon ! Ça va être un coup franc ! Pour cette formation ! De Eden ! Terzik ! Le Germano-Croate ! L'Ulgarte ! Marquinhos ! Zéhir Emry ! Achraf Hakimi ! Qui prolonge ! Zéhir Emry ! Il va redonner à Linkanin ! Il va rejouer sur Vitinia ! Qui est bien pressé par cette formation allemande ! Bino Eglitens ! Face à Achraf Hakimi ! Il attend du soutien avec Bensabaini ! Bino Eglitens ! Bino Eglitens qui prolonge à l'Algérien là ! Attention ! Ben Sebaini ! Le centre en retrait pour Marco Reus ! Qui va retrouver Malen ! Le néerlandais qui n'a pas pu frapper ! Heureusement ! Heureusement ! Attention là ! Il y avait danger du côté de la défense parisienne ! Vitinia ! Ah ! Mauvaise passe là ! Du Portugais ! Il a été contré ! Et attention là ! Le Turc il est passé ! Oskan ! Oskan ne pas le laisser frapper ! Bien contré par Marquinhos ! Mais c'est récupéré par Malen ! Attention ! Il faut dégager ce ballon là du côté parisien ! Mats Humels ! Schlotterbeck ! Bino Eglitens ! Malen ! Malen ! Et bien pris par Lucas Hernandez ! Qui donne ce ballon à Marquinhos ! Attention ! Il a trop poussé le ballon là ! Le Brésilien ! Et ça va être récupéré ! Par cette formation allemande ! Marco Reis qui prolonge à Foulqueureux ! Qui va pouvoir centrer Foulqueureux ! Voilà ! La petite fille ! Il avait suivi ! Il n'était pas sorti ce ballon ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On revoit ce centre de Foulqueureux ! Ah non ! C'est la main du jeune ténace qui redonne ce ballon à l'anglais ! Jamy Bino Eglitens qui égalise et qui enflamme les tribunes du BVB Stadium ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Que dit monsieur l'arbitre ? Ce sera un carton jaune ! Et bah c'est gentil ! Ce carton jaune pour Nicolas Foulqueureux ! On va revoir ça ! Ah ouais ! Les deux pieds en avant ! Monsieur l'arbitre ! Les deux pieds en avant ! Et je peux vous dire que Louis-Henriquet là devant son banc est fou furieux ! Et c'est normal ! C'est normal parce que là cette faute était grossière de la part du numéro 9 de Dortmund ! Zéhir Emery ! Zéhir Emery ! Pour Amdahl Kolomani la frappe en deux temps ! Ça revient ! Vitigna ! L'arrêt de Grégoire Kobel ! Aïe ! Aïe ! Il faut les mettre dedans là Vitigna ! Attention ! Attention ! Oskar qui prolonge là sur l'aile droite à Zoule ! Zoule toujours ! Zoule qui temporise ! Il va retrouver le néerlandais Malen ! Malen face à Lucas Hernandez ! Malen en retrait pour Marco Reus ! Pour Oskar ! La frappe et la claquette superbe ! De Ténas qui met ce ballon au-dessus de sa cage ! Quelle occasion pour le Borussia Dortmund ! On voit cette frappe et cette main ferme pour claquer ce ballon Arnaud Ténas qui a la lourde tâche qui a la lourde tâche ce soir d'être dans les buts parisiens ! Attention corner des Elmas ! La tête s'est dégagée ! Écartée de danger là des Parisiens ! Avec Linkanin ! Il est parti tout seul le sud-coréen ! Il a tendu soutien ! Linkanin ! Il va retrouver Kylian Mbappé qui va essayer de prendre la vitesse ! Non ! Il va temporiser l'attaquant de l'équipe de France ! Il va donner ce ballon à son compatriote Lucas Hernandez qui est bousculé ! Il arrive à résister ! Il va obtenir un coup franc ! Lucas Hernandez ! Il va obtenir un coup franc ! Oui, 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 oui ! Il y a coup franc là ! Pour le club parisien ! Je vous le rappelle ! Un but partout entre le Borussia Dortmund pour l'instant et le Paris Saint-Germain ! On est à deux minutes du terme de cette première période ! Vitigna ! Dans la boîte mais ça va être écarté par la défense centrale allemande ! Mais ça va revenir pour les Parisiens c'est pas fini avec Zahir Emery ! Il est pas hors jeu ! Hakimi ! Hakimi ! Et le deuxième but du Paris Saint-Germain signé de l'international marocain Ashraf Hakimi ! Magique ! Incroyable ! Contre le poitrine de Zahir Emery qui décale Ashraf Hakimi frappe du pied droit croisé pour tromper Grégor Kobel l'international suisse est battu ! ça fait deux buts à un pour le Paris Saint-Germain qui reprend la tête de cette poule ! Il peut être content Ashraf Hakimi juste avant la pause ça va faire du bien ce but Attention, attention, ne pas se faire égaliser là ! Juste avant la mi-temps Ligue Kanin Ramdal Kolomouni Attention, ne pas perdre ses ballons là ! Et ça y est, ça y est Monsieur l'arbitre a sifflé la pause sur ce score de 2 buts à 1 pour le PSG face à Dortmund grâce notamment à cet homme Ashraf Hakimi ce but qui est pour le moment dé-ter-mi-nant capital pour l'avenir du Paris Saint-Germain en Champions League Allez, on se retrouve pour la deuxième période ! Allez, on se retrouve pour cette seconde mi-temps pour cette dernière journée de cette Champions League pour le PSG qui mène pour le moment 2 buts à 1 et qui prend la tête de ce groupe F qui est le Mbappé magnifique Mbappé qui prolonge à Kolomouni la parade aux pieds là de Grégoire Kobel la voilà la première occasion de cette seconde mi-temps elle est signée à Ramdal Kolomouni et Jamy Binoui-Guitens qui laisse sa place à Karim à Dehemi du côté de Dortmund et des hommes d'Edin Zerzik Corner pour les Parisiens Mbappé pour l'Union Kanin il ne passera pas face à Malen le Néerlandais qui récupère ce ballon Malen il est passé face à Kylian Mbappé il va prendre son couloir droit Malen Malen beau retour de Lucas Hernandez mais qui est pris de vitesse là Lucas Hernandez et Malen qui s'en va tout seul Malen Malen face à Ténas Malen de Chartres c'était à destination de l'Algérien baissé Bailly qui n'a pas pu prendre ce ballon de la tête heureusement allez peut-être là le contre là pour les hommes de Luis Enrique avec Linkan Hin Linkan Hin face à Adeyemi Linkan Hin est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Ah non non il a trop poussé son ballon et s'est récupéré par Adeyemi qui va allonger sur Fulcoureux mais c'est repris de la tête par Marquinhos Achraf Hakimi qui va temporiser le Marocain il va rejouer sur Zeyr Emry dans l'axe pour Ugarte l'Uruguayen Hakimi pour Zeyr Emry Zeyr Emry qui va rejouer sur Ugarte pour Hamdal Kolomanie pour Vitignan petit crochet du Portugais Vitignan la frappe et l'arrêt superbe magnifique de Grégoire Cobel au devant de Vitignan on revoit cette frappe du pied gauche et le superbe arrêt de Cobel mais ça sera un corner pour les parisiens 58ème minute de jeu et toujours 2 buts 1 pour le Paris Saint-Germain face au BVB Kylian Mbappé fait de jouer à deux avec Ninkan In il est passé Ninkan In pour Lucas Hernandez la frappe de Lucas Hernandez mais pas assez croisée pour inquiéter Grégoire Cobel qui va dégager loin devant directement sur Malen attention attention Marco Reus Marco Reus qui va perdre le ballon allez faut le garder ce ballon là du côté parisien Achraf Hakimi qui prolonge à Ninkan In qui talonne sur Hakimi ça combine bien là entre le marocain et le sud coréen Ugarte qui va essayer de changer complètement le côté mais c'est récupéré par le turc Oskan Malen Malen qui talonne sur Oskan 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 qui rejoue sur Malen 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 qui va fixer la défense parisienne il va retrouver Oskan il y a peut-être une faute là sur Malen mais l'arbitre l'est joué davantage Fulquereux ne pas le laisser frapper là Fulquereux ah ouais ouais bien pris il a bien pris par Ugarte heureusement Colomani Ninkan In Colomani Colomani toujours qui décale Ugarte qui prolonge à Kylian Mbappé pour Colomani ah non 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 ne pas jouer dans un trop petit périmètre là du côté du club de la capitale Marco Reus Cannes pour Malen attention attention Malen dans l'axe pour Fulquereux pour Marco Reus qui rejoue sur Fulquereux car il va se retourner cette frappe de Fulquereux qui est contrée par le capitaine Courage Marquinhos heureusement Vitinha Lincan In pour Achraf Hakimi il a de l'espace il a un boulevard le marocain allez Hakimi en retrait pour Lincan In la frappe superbe sèche du sud coréen et la parade magnifique de Grégoire Cobel et carton jaune pour Warren Zeyremery sur la faute de tout à l'heure monsieur l'arbitre est revenu dessus on revoit hein ouais ouais c'est trop emballé là Warren Zeyremery et Marco Reus va laisser sa place à Brandt et du côté parisien Lincan In va laisser sa place à l'espagnol Marco Ascensio il le joue à deux les parisiens Zeyremery Zeyremery il est passé dans l'axe pour Hakimi il était tout proche d'un doublé là Achraf Hakimi et il trouve sur sa route l'excellent Grégoire Cobel on revoit cette frappe de Hakimi qui est dans tous les bons coups le marocain pour le moment mais il va obtenir un corner Achraf Hakimi il le joue à deux les parisiens avec Marco Ascensio son premier ballon pour Milan Skriniar qui remet Ascensio pour Amdal Kolomani c'est récupéré par Matsoumels qui va retrouver Schlotterbeck qui va allonger loin de 1 pour Full Corot de la tête qui revient derrière sur Malen le néerlandais pour Brandt attention là Oskan il va être face à Milan Skriniar Oskan le turc il est passé attention 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 parce qu'il y a il y a grand grand danger là c'est une attaque du Borussia Dortmund non ça va ça va ça va c'est récupéré allez Kylian allez gamin il faut allonger là et partir dans son couloir gauche mais il n'a pas trop de solution il est passé à l'écran pour de Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé c'est pas fini le troisième but du Paris Saint Germain signé de sa star Kylian Mbappé incroyable et là sous les sifflets des tribunes du Borussia Dortmund d'abord il échoue devant la parade aux pieds de Grégoire Kylian Mbappé et il s'y reprend à deux fois pour tromper l'international suisse et mettre ce troisième but qui met à l'abri pour l'instant le club parisien qui à l'heure où on se parle et bien est premier de ce groupe et est qualifié surtout pour aller huitième de finale de la Champions League mais c'est Baini l'Algérien il y en a derrière sur Schlotterbeck pour Zoude Schlotterbeck qui va allonger loin devant c'est récupéré par Marquinhos de la tête qu'est-ce qu'il y a ? que dit l'arbitre là ? alors est-ce qu'il y avait hors-jeu ? il me semble oui 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 il y avait hors-jeu ça va faire du bien ça ça va faire du bien ça il y avait hors-jeu et Marquinhos va pouvoir effectuer ce coup franc pour Hakimi Zahir Amri Kolomani qui va décaler Hakimi pour Kolomani qui est contré attention, attention, attention quand même parce que là on joue les arrêts de jeu il faudrait pas se compliquer la tâche en cette fin de rencontre Marquinhos pour Zahir Amri Kolomani qui laisse ce ballon pour Achraf Hakimi qui est parti là dans son couloir droit Hakimi face à Schlotterbeck Hakimi garde ce ballon le centre second poteau oh la 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 il y avait personnel la réception qui est vapée la frappe et l'arrêt la main ferme de Grégoire Kobel et c'est terminé c'est terminé sur cette victoire du Paris Saint-Germain 3-1 ici à Dortmund les parisiens finiront premier de ce groupe il fallait le faire il fallait faire un grand match il fallait faire un énorme match que dis-je un phénoménal rencontre pour remporter ce match en Allemagne merci de m'avoir suivi et j'attends